Et on est parti pour le jour 3 à Amsterdam. Il est bientôt 9h, on se dirige vers le musée Van Gogh qui est à l'opposé de là où on habite. On a à peu près 30 minutes de marche, on a regardé pour prendre un métro ou un bus et puis en fait il y avait toujours des correspondances ou quoi que ce soit. Le petit tac 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 que vous entendez c'est le signal pour les personnes malvoyantes pour savoir quand elles peuvent traverser la rue. Et ce que vous entendez là c'est le musée de Madame Tussaud. Voilà, je commence pas la vidéo au meilleur moment mais il y a un peu de bruit. On aura bien marché pendant ce séjour parce que le premier jour on a fait 15 ou 16 km à pied. Hier on était pas loin de 19 et aujourd'hui du coup avec déjà ce trajet à faire je pense qu'on va faire à peu près le même palmarès. On est bien équipé parce qu'on est venu avec nos chaussures les plus confortables donc moi je suis en basket et Quentin est dans une sorte de paire de baskets aussi. On a pas trop mal au pied c'est juste que le soir c'est vrai que quand on enlève les chaussures on a la plante du pied un peu échauffée. On a repris un café en fait c'est juste en bas de notre hôtel, il y a un café qui est très sympa. Enfin en tout cas le café est excellent. Juste pour se réchauffer je pense qu'on va faire le même principe qu'hier c'est à dire d'aller bruncher juste après la visite du musée. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo mais l'organisation des repas ici c'est un peu différent de la France. Dans le sens où les gens mangent à peu près à n'importe quelle heure dans la matinée mais ils mangent des choses assez copieuses donc un peu le principe du brunch. On a l'impression qu'à midi les gens ne s'arrêtent pas vraiment pour manger. Après un petit goûter en milieu d'après midi et un vrai dîner le soir donc bah écoutez on s'est mis à la mode néerlandaise. Et nous ça nous convient bien parce que le brunch c'est un peu tout ce qu'on aime donc ça nous convient très très bien. Je vous retrouve un peu plus tard du coup on a cette belle petite balade à faire jusqu'au musée. Il y a un truc qui est assez déconcertant ici donc il y a beaucoup beaucoup de vélos ça on s'y attendait. Et il y a aussi pas mal de scooters comme celui que vous voyez devant moi et en fait les scooters sont rangés dans deux catégories différentes. D'après ce qu'on a compris les moins de 50 cm3 n'ont pas besoin de porter un casque. Et les moteurs sont censés je dis bien censés être bridés à 30 ou 35 km heure. Ce qui n'est pas réellement le cas parce qu'en fait sur piste cyclable on a vraiment l'impression de se faire couper en deux quand on est doublé par un scooter. Donc je ne sais pas si la loi est extrêmement bien respectée mais c'est en fait bizarre de les voir sans casque. Ils roulent sans casque et à partir du moment où ils ont des scooters un peu plus puissants ils roulent sur la route. Donc ils n'ont plus le droit d'être sur la piste cyclable et ils ont un casque. Mais on n'est pas très habitué à voir ça et c'est un peu bizarre. On admet que ce restaurant n'a pas l'enseigne la plus vendeuse mais alors nous c'est de loin l'enseigne qui nous aura fait le plus rire pendant tout notre séjour. Voilà chips kicking pour manger des frites on trouve ça vraiment très très rigolo. On sort du musée Van Gogh qui est donc juste derrière moi c'était très bien et nous on s'attendait vraiment à voir un musée avec uniquement les oeuvres de Van Gogh. Ce à quoi on peut s'attendre parce que le musée s'appelle le musée Van Gogh. Mais en fait vous avez aussi toutes les personnes qui l'ont inspiré donc Gauguin, Toulouse-Lautrec, Laval. Voilà plein plein d'artistes dont vous avez c'est hyper bien fait du coup les oeuvres qui l'ont inspiré, les oeuvres que lui a pu créer suite à ses inspirations et puis l'évolution de son style au fil des années. Et toute l'histoire aussi de sa famille moi je ne connaissais pas du tout l'histoire autour de son frère qui travaillait dans l'art, qui vendait des oeuvres et qui a vendu également celle de son frère qui a contribué aussi à son essor. Et puis après vous avez bien sûr tout un couplet sur la maladie mentale, la folie, le fait qu'il se soit coupé l'oreille, l'hôpital psychiatrique, ses influences etc. Et donc très intéressant et très bien expliqué, pour info nous on n'a pas pris d'audio guide mais les oeuvres sont chacune très bien expliquées, vous avez beaucoup beaucoup de choses à lire dans le musée et on y est resté 1h30 du coup. Donc voilà pour vous donner un peu une idée mais c'était très sympa. Là on se dirige vers une location de vélo, je ne sais pas ce qu'on va trouver mais on va essayer de louer des vélos et on va aller bruncher, on va essayer d'aller dans un endroit qui s'appelle... Bah je me souviens plus. Bon, roast quelque chose, pareil quelque chose qui m'a été conseillé par plusieurs d'entre vous. Donc voilà, on va voir s'il y a de la place mais on va essayer de faire ça. On vient de louer les vélos chez McBike, j'essaierai de vous mettre les adresses sous la vidéo. Quentin est en train de regarder comment on se rendra au brunch, ils ont l'air très costauds. On a pris des vélos avec des freins à main et pas du rétro-pédalage parce qu'on n'est pas habitués et on trouve que ce n'est pas une super idée de se casser la tronche en Amsterdam, donc on ne prend pas trop de risques. On va essayer de se rendre au brunch. Bon, on a essayé sans succès de bruncher deux fois, les deux endroits étaient complets, je crois qu'on n'avait pas trop anticipé que le samedi c'était l'activité favorite de tout le monde. On a essayé de manger dans un petit café qui faisait aussi restauration rapide et au bout de 1h10 on est parti parce qu'on n'était toujours pas servi. Donc on a toujours faim mais on mangera un peu plus tard. Quentin est juste derrière moi, on est sur un très joli pont là et on part vers la place Rembrandt et puis voilà on trouvera quelque chose à manger sur le chemin. Je ne sais pas si vous entendez le son qui vient de là-bas mais en fait ce week-end à Amsterdam c'est la DE, alors je ne sais pas ce que DE veut dire mais apparemment c'est un festival de musique électro. On entend du coup de la musique dans la plupart des quartiers et c'est un week-end qui est très prisé, qui ramène beaucoup beaucoup de monde pour cet événement bien sûr. Donc apparemment ce n'était pas le meilleur week-end pour venir sur Amsterdam mais quand j'ai réservé les billets d'avion les prix n'étaient pas élevés donc je me suis dit que ça devait être le moment. C'est assez populaire apparemment et ça ramène beaucoup beaucoup de monde. Et en plus demain il y a le marathon, oui il y a le marathon d'Amsterdam donc c'est un week-end qui est quand même bien chargé sur Amsterdam. On vient enfin de s'arrêter dans un café, on est juste derrière le jardin horticole. Là on commençait à avoir vraiment faim, en tout cas moi je commençais vraiment à devenir désagréable. Donc on est dans un café qui s'appelle Smith & Vogt, on a pris des petits sticks de fromage, moi j'ai une sorte de sandwich avec du pain grillé, poulet, avocat, des frites à partager, je ne pensais pas que le bol serait si gros et Quentin a pris des oeufs. Et donc voilà le nom du café. On est arrivés au Rumble Park et le temps c'est un peu couvert, on a eu un petit coup de feu là mais ça l'art de se découvrir à nouveau. Le parc est magnifique, il y a beaucoup beaucoup de monde, on se demande un peu pourquoi mais c'est peut-être pas une manifestation de quelque chose. Mais ouais c'est trop agréable d'être à vélo, je crois qu'on n'en fait vraiment pas assez chez nous au quotidien donc hyper appréciable. On a traversé toute la ville, on n'a rien de temps, c'est trop bien. On vient de rentrer dans le métro du coup pour épargner un petit peu nos pieds parce qu'on a un peu mal aux pieds et qu'on doit remonter toute la ville. On part vers une petite croisière en bateau et alors le métro, on se trouverait dans un truc un peu futuriste, c'est hyper beau. On a même le plan qui est projeté ici, c'est très propre et c'est très joli. Je suis rentrée dans une très très jolie boutique qui s'appelle Clevering Central et j'ai acheté une petite peluche Michy, celle-ci avec des tulipes pour Inès, trop trop mignonne. Et juste en face un magasin qui s'appelle It's a Present qui vend donc plein de trucs pour faire des petits cadeaux. Ils ont un rayon carte postale qui est absolument incroyable. Je vous laisse regarder, c'est assez fou et moi j'en ai pris de ce côté-là pour mon scrapbook, c'est des cartes postales décorées sur Amsterdam et les Pays-Bas en général. On est dans un bar en fait juste à côté de l'embarcadère puisqu'on va partir faire une visite guidée en bateau comme je vous disais. Donc c'est organisé par la même société que celle qui fait les visites à pied ou en vélo comme on a fait il y a deux jours. Fantin a pris une sangria, il l'a vue sur la terrasse, sur la table de personnes qu'on a croisées et moi j'ai pris un chai latte. Ici les chais sont excellents, je trouve ça trop bien présenté avec le petit gâteau sur la cuillère. Au sous-sol de ce café, il y a une table à langer pour changer les bébés et il y a même un paquet de couches fournies à côté, c'est juste trop gentil. Donc voilà, on va déguster ça et ensuite on démarre le tour en bateau. Voilà, le bateau vient d'arriver donc en fait le rendez-vous est juste à la base du pont mais il y a un petit panneau Amsterdam bateau pour ne pas louper. Donc là ils sont en train de tout préparer, on a déjà repéré l'apéro et le fromage. Ils sont en train de tout préparer et le soleil est revenu donc c'est top. Donc on sort de la visite guidée en français sur le bateau. Merci beaucoup à notre guide qui s'appelait Estelle qui était top. C'était très sympa, très complémentaire avec la visite en vélo. Donc si vous faites les deux, bien sûr il y a quelques redites mais la personne ne peut pas savoir ce que vous avez fait ou vu avant. Autant la visite à vélo, je vous conseille de la faire au début de votre séjour parce que ça plante bien le décor. Autant celle-ci, début, fin. Là c'était sympa parce que du coup on est repassé à côté de quartier qu'on a fait à pied mais si on avait fait dans l'autre sens concrètement ça n'aurait rien changé. Petit détail mamie, le bateau est très confortable. Voilà, vous êtes assis sur un vrai coussin avec un coussin dans le dos, il y a à boire, il y a à manger. Et on répond à toutes vos questions si vous avez des questions bien particulières et surtout vous voyez des choses que vous ne voyez pas depuis la terre. Voilà, c'est le principe d'un bateau. Donc là on repart vers l'hôtel, on va juste se rafraîchir un petit peu avant de repartir. Ce soir on mange indonésien dans un restaurant qui s'appelle Pampurna ou quelque chose comme ça qu'on nous avait conseillé. Et d'ailleurs le guide Serge, le guide à vélo d'il y a deux jours nous l'avait conseillé aussi. Il n'est pas très loin de 20h, on vient d'arriver chez Sampurna qui est un restaurant indonésien. Ça sera le thème du menu de ce soir. Je ne sais pas si vous m'entendez bien mais je pense qu'on a à manger pour 15 jours en fait. Voilà, on n'a pas exagéré sur la carte, on a juste pris un truc chacun mais on va dire que les portions sont très 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 généreuses. Très bon ce petit restaurant indonésien mais tellement 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 épicé. On n'est pas du tout habitué à manger si épicé. Et il y avait des plats qui avaient un petit piment à côté pour dire voilà faites attention c'est un peu relevé. Et ceux qu'on avait choisi ne l'étaient pas, ils n'étaient pas censés être épicés. Mais c'était l'enfer, j'ai posté une photo sur Instagram pour me montrer. J'avais le tour de la bouche complètement rouge et j'avais même le nez qui coulait tellement c'était épicé. Et ensuite on est passé au Winkel 43 qui est donc un café qui est très populaire sur Amsterdam. On avait essayé d'y aller mais en fait tout était complet. Donc ils font apparemment la meilleure tarte aux pommes de la ville. Et donc c'est ce qu'on a mangé en dessert donc on en a partagé une à deux. Si vous avez très faim, prenez-en une par personne mais on va dire que la part est assez conséquente. Et elle est servie avec de la crème. Vous n'êtes pas d'ailleurs obligé de prendre de la crème mais c'est comme ça qu'elle est servie habituellement. Et c'était très bon, très très bon. Une tarte aux pommes bien riche avec un peu de cannelle mais pas trop. Mais c'était délicieux et puis ça fait vraiment partie des adresses incontournales de Amsterdam. Donc voilà je vous aurais glissé quelques petits clips parce qu'on n'entendait pas grand chose à l'intérieur. Donc je vous mets juste une petite incrustation avec le look de la tarte aux pommes. Et puis là on rentre à l'hôtel. Il est bientôt 22h et je vous donne rendez-vous demain pour une courte journée. Parce que donc c'est le départ, le retour à la maison. On est très contentes de retrouver notre petite Inès qui nous a beaucoup beaucoup manqué. Et je vous avais pas dit mais bien sûr elle est avec... Elle est pas toute seule hein. Elle est avec ses grands-parents et elle a fait à peu près 4 milliards de tours de manège pendant notre absence. Donc pour elle tout va bien mais voilà elle nous manque énormément. Et donc je vous donne rendez-vous demain. Et jour 4 à Amsterdam. On est à la gare et on est en train d'attendre le ferry. Qui arrive pour aller sur l'île juste en face. On sait pas encore trop ce qu'on va y trouver. De toute façon la journée va être assez courte parce qu'on a l'avion à 15h. Donc en gros il faut qu'à midi on soit parti d'ici. On va pas pouvoir trop s'éterniser. Mais ça va nous faire voir un autre côté de la ville qu'on a pas encore vu. A part en bateau hier en passant devant. Et on va là. Bon l'île là-bas c'était un petit peu un échec. Du coup on est revenu sur la terre ferme. Et on a fait un arrêt chez Pancakes Amsterdam. Je pense pas que ça soit la meilleure adresse. Mais on a pas envie de se prendre la tête pour manger aujourd'hui. Donc on teste les pancakes hollandais. Donc moi j'ai bananes, amandes et chocolat. Et Quentin, bacon, bacon, bananes. Ouais un truc bizarre. Poivron, bacon, bananes. Et voilà les vacances c'est fini. On est dans le train direction l'aéroport. Je crois que je vous ai pas parlé des transferts aéroport-gare. Donc la gare centrale d'Amsterdam est vraiment en plein centre-ville. Et en fait il vous suffit d'acheter des tickets comme ça à un automate. Alors il y en a certains qu'on a réussi à mettre en français et d'autres non. Mais en tout cas ils sont en anglais. Et voilà on va à Schiphol Airport qui est le nom de l'aéroport d'Amsterdam. Comptez 5 euros. C'est ça ? 5 euros. Enfin entre 5 et 6 euros en fait ça dépend. Parce que quand vous partez de l'aéroport vous prenez un billet pour aller vers Amsterdam. Mais en fait vous pouvez aller plus loin qu'Amsterdam. Alors que là vous dites que vous allez à l'aéroport. Bref c'est entre 5 et 6 euros par personne en seconde classe. Et la seconde classe c'est nickel. C'est vraiment selon moi pas nécessaire de traverser, de faire une si petite distance en première classe. Parce que ça dure 20 minutes environ. Vous êtes vraiment dans un train c'est hyper confortable. Et il y a des systèmes de navettes aussi qui existent. Si vous êtes plus de 4 personnes je crois que c'est rentable. Nous le train c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. C'est vraiment notre moyen de transport préféré. Donc ça nous pose aucun souci. Et voilà qui conclut donc cette série de vlogs à Amsterdam. Donc je ne sais pas combien de vidéos ça représente. Peut-être 2, peut-être 3. Je ne me rends pas bien compte avec tout ce qu'on a filmé. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans la vidéo sur l'organisation du voyage. Peut-être les aspects pratiques. Surtout vous n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. On ne me voit pas. Personne ne me voit. Bonjour. Monson spécial pour Serge, notre guide. Qui était juste incroyable. Et on est perdu. C'est par là je crois. La mise au point c'est l'enfer. Je crois que je vous avais pas encore montré le look de l'ascenseur. Ça marche pas. Ambiance tapisserie. Parti. Bah je sais pas quoi dire. Bah c'est un pont en bois. C'est un des derniers ponts en bois. Bah voilà c'est un des derniers ponts en bois. C'est beau hein. On n'est pas très loin du Vandal Park. Non on est dedans. On n'est pas du tout. On est à l'opposé. Ah mais on va où là ? On est à l'opposé. Mais on va pas au Vandal Park. On y va après. Bah alors. Mais qu'est-ce que tu fais là toi ? Sous-titrage Société Radio-Canada